Musique Mesdames et messieurs, très chers téléspectateurs, bonjour et bienvenue à votre émission à la lumière de la parole. Nous sommes très heureux aujourd'hui de vous présenter ce nouveau numéro parce que ce numéro est assez particulier, parce que nous recevons une personne particulière, je dirais une légende. Vous allez le découvrir dans les minutes qui suivent. Alors, comme il est de coutume dans notre émission, comme vous le savez, une manière pour nous de présenter et d'accueillir notre invité, nous allons prendre un élément et on se retrouve tout juste après. Un artiste, un nom et une carrière incontestée, une musique inspirée avec un style atypique de teinte afro-caribéenne, Un style assez particulier des sous-homologues. Auteur, compositeur, avec un talent qui fait parler, chandre talentueuse à la voix limpide. L'Afrique est bernée par ses prestigieux et majestuels talents. Plus de 30 chansons, 3 albums et elle offre jusqu'à présent les meilleurs sons de sa génération congolaise. C'est l'artiste Maman Lydia. Très bien. Vous avez compris qu'il s'agit bel et bien de Maman Lydia sur le plateau de Congo Buzz Télévisions. Je dis bonjour et bienvenue Maman Lydia. Bonjour à tous. Merci de me recevoir. Comment allez-vous ? Très bien. Vous pouvez vous parler de portrait. Quelles sont vos impressions après avoir suivi ? Avec tout le tracé. C'est toute une histoire, donc beaucoup d'émotions. D'accord. Alors, c'est un honneur aujourd'hui de recevoir une légende de la musique du gospel, la RDC, avec une voix telle que le portrait vient de le retracer carrément, avec une voix limpide et une particularité. Vous avez un don, je dirais particulier. Oui, si vous le dites, je le crois. Comment est-ce que vous le croyez alors que c'est prouvé ainsi ? C'est vrai que déjà, j'ai entendu plusieurs fois les gens dire que ce que je faisais, c'était différent. Ok. Après, moi, je ne me suis jamais dit que voilà, je veux faire un truc différent, vraiment. Ok. J'ai juste chanté. Je pense que j'ai juste chanté. J'ai juste exprimé ce que j'avais en moi et puis les gens ont dit que c'était différent. Mais après, je pense que chacun de nous a sa différence au fait. Chaque artiste est différent et c'est ce qui fait même la beauté de l'ensemble. Ok. Chaque artiste est différent et c'est ce qui fait la beauté de l'ensemble. Alors, moi, Madi, comment êtes-vous arrivé jusque-là avec ce don ici ? C'est quelque chose que vous êtes née avec ou bien c'est une révélation ou bien c'est depuis votre enfance ? Vous savez, comme je le dis, je suis fille de pasteur. Ok. En grandissant, on a chanté à l'éco-dîme. Moi, je suivais mes soeurs. Ok. Je suivais mes soeurs, c'était elle des chanteuses et moi, je les suivais. Et j'ai chanté avec ma soeur, je faisais les chœurs. Pas par choix non plus, mais pas, donc je faisais l'équipe parce que je devais l'accompagner. Je suis une personne, j'adore mes soeurs, j'aime ma famille, vous savez. Et après, lorsque ma soeur m'a laissé l'équipe, ça m'a poussé à devenir artiste bien avant. Mais après, j'ai dû abandonner. Il faut dire que... Là, c'était à l'église. C'était à l'église à l'époque. Ma soeur, elle avait quand même, nous étions de Bumbashi. C'était quand même une femme qui était très sollicitée dans plusieurs églises. J'ai essayé d'être avec elle. Mais il faut dire que ma carrière a pris son envol à Kinshasa, quoi. Ok. Et sous mon trajet, j'ai rencontré des gens bien qui m'ont inspiré. Donc, je ne dirais pas que... Avant, je voulais chanter comme Rebecca Malopé. Ok. Parce que la soeur que j'accompagnais, ma soeur, elle chantait comme Rebecca Malopé. Et puis, j'ai rencontré un monsieur qui s'appelle Gorino Sanjamb. Ok. Qui faisait une musique différente. Et qui m'a montré comment on peut faire autre chose. Elle m'a dit, chante avec ton âme. Le style que tu fais aujourd'hui, tu ne dois pas donner un nom. C'est le style de l'âme. Et je pense que c'est lui qui m'a ouvert les yeux à faire de ce que je... Je chante ce que je suis. Ok. Vous chantez ce que vous êtes. Mesdames et messieurs, très chers téléspectateurs, c'est comme je l'avais dit que je recevais une légende, une chante de l'éternel avec une voix assez particulière et un don. Avec elle, nous allons parler de la musique chrétienne. En quoi est-elle différente de la musique profane. Et puis, nous allons parler notamment de la carrière de Mamma Lydia. Et puis de son concert qu'il est en train de préparer pour ce 17... 18. Le 18 septembre, plutôt, septembre, à Showbuzz. Alors, Mamma Lydia, quand on regarde vos chansons, on sent une certaine profondeur en vos chansons. Et le matin, il y a quelque chose qui me montait à cœur. Je me disais, je ne sais pas si je peux essayer. Oh, God. Hallelujah. Praise the Lord. Oh, God. Mamma Lydia, dites-nous un peu. Cette chanson a tellement une certaine profondeur. Qu'est-ce qui arrive quand quelqu'un... Qu'est-ce qui emporte la personne ? Parce que d'autres personnes qui disent, ils n'ont qu'à la comédie, ça là, tout ça là. Qu'est-ce qui est l'inspiration ? Vous savez, la comédie, c'est pourquoi j'ai continué. Oye komelaki maria, ayaki namalasinae. Donc, ça a commencé avec nos arrières-arrières dans la chrétienté, justement. Je pense vraiment que c'est comme quand vous tombez. Je sais que c'est à vous de poser des questions ici. Mais si vous me permettez juste une petite question. Ça vous est arrivé dans la vie de tomber amoureux ? Évidemment. Allez, voilà. Après, vous ne vous dites pas, je suis à fond dans cette relation. C'est le cœur qui est à fond dedans. J'ai l'impression que c'est vrai qu'on choisit la personne qu'on va épouser. On choisit les personnes avec qui on veut être. Mais par rapport à aimer, notre cœur choisit un autre place. Vous entrez quelque part, vous trouvez 10 millions de femmes. Et c'est une qui attire votre attention. Évidemment. Vous rentrez, vous ne pensez qu'à elle. Et vous vivez quelque chose de profond avec cette personne. Alors, vous ne vous dites pas nécessairement que je veux faire une relation profonde. Non, peut-être sérieuse. La profondeur, ça va de l'amour déjà que vous avez. Et le travail que vous faites sur le couple après, ce que vous pouvez partager ensemble. Alors, je ne me suis jamais dit, je veux faire des chansons profondes. Non, non. Je n'ai jamais pensé à faire des chansons profondes. Mais j'aime profondement le Seigneur. Et je pense que ce sont des mélodies que je lui chante. Ce sont des moments d'intimité que je partage avec le peuple de Dieu. Alors, c'est comme quelqu'un qui dit la profondeur appelle la profondeur. D'où vous viennent ces inspirations? C'est des révélations que vous avez pendant la nuit? Ou bien, des fois, vous vous mettez là à écrire, à écrire, à assembler des morceaux par-ci, par-là. Ce qui est vrai, c'est que je n'ai jamais... Toutes les chansons que j'ai écrites, je ne les ai jamais chantées. Pourquoi? Parce qu'il y a des chansons qui viennent après que je n'écris pas, qui viennent et le texte et la mélodie que je trouve bien meilleures que celles que j'écrites. Je pense vraiment que j'ai... Avant, je ne composais pas. C'est pour une petite histoire. Je ne savais pas composer. Et je suis tombée sur la chanson du Pasteur Adams. Est-ce que ça, c'est un humain? Comment est-ce qu'un homme peut parler beaucoup de mots comme ça à Dieu et chaque mot est profond? Et j'ai demandé ça à Dieu. Je dis, Seigneur, tente-moi cette grâce. La grâce qu'a cet homme. Et vous savez, Dieu est fidèle. Évidemment. Et puis un jour, je me suis réveillée. Je ne savais vraiment pas comment on compose. Et depuis que j'ai fait cette prière, je voudrais encourager à tous les hommes et tous les... Tous ceux qui sont dans le même domaine que nous, même les prédicateurs. Il faut savoir respecter et savoir prier. Évidemment. À partir de ce jour-là, ça va faire plus de dix ans. Chaque jour, je compose une chanson. Ce matin aussi, j'ai composé une chanson. Aujourd'hui, vous avez dit que je compose une chanson. C'est une autre chanson avant-hier. Si on commence à chanter, je sens vraiment la présence de Dieu. Une autre chanson va venir. Il y a des chansons qui viennent comme ça. Tu le sens, ça sort directement. Il y a aussi des chansons, ce sont des mystères. Évidemment. Ce que j'ai lancé, c'est un mystère. Parce que j'ai entendu les anges chanter cette chanson. Et j'explique tout ce que... C'était pendant votre profond sommeil? Non, non. Je priais. Je priais de minuit. Et arrivé à 4h, 5h du matin. C'est que j'ai vécu dans la chambre. J'ai chanté. Na tangi miso. Minou est à 4h du matin. Oui, oui. Wow. Na moni. J'ai vu la fumée. J'étais saigné au stico de la fumée. J'avais l'impression qu'on avait eu l'incendie à la maison. Et puis Dieu me dit, non, non. C'est ce que vous appelez la chekina que tu vois là. Et je voulais comprendre la chekina. Ça veut dire que je suis allée au ciel. Ou bien Dieu est dans ma maison. Et c'est comme ça qu'il a ouvert mes oreilles. J'ai entendu des voix en train de chanter ça, ça, ça. Mais c'était formidable. Je n'ai pas réussi à interpréter le cantique que j'ai entendu au trône. C'est comme ça que ça est venu. Mais il y a des chansons qui viennent quand je dors. La dernière chanson, c'est un ange qui me l'a chanté pendant que je dormais. Je pense que chaque chanson est une histoire. Chaque chanson est une histoire. Alors, mon Manilia, quand nous sommes en train de parler de la musique, nous voulons essayer un peu de voir cette affaire. Si on entre dans la Bible, on voit le grand chanteur. Bon, il y en a tout plein. Mais on voit le roi Salomon qui a composé des cantiques. Quand on regarde dans ces cantiques-là, on voit que le roi Salomon... Le roi Salomon, c'était un lover. Oui, oui. Il composait des cantiques. D'amour. D'amour. C'est un lover. Alors, on les a mis là dans la Bible. Ça parlait de l'amour et ça vénérait la femme et tout ça là. Quelle différence pouvons-nous établir entre ces cantiques-là et la musique chrétienne ? Parce que les profanes, eux aussi, ils chantent l'amour d'une certaine façon. Alors, comment pouvons-nous établir cette différence entre la musique chrétienne et la musique profane ? Vous savez, j'ai envie de dire un truc. Je sais que ça ne sera pas trop... Ce ne sont pas des choses qu'on dit souvent, mais je dois le dire. Salomon a été l'un des personnages les plus têtus de la Bible. C'était un semeur de troubleurs. C'était un semeur de troubleurs. L'un des rois d'Israël a s'être prosterné devant plusieurs dieux. A apporter des hôtels d'autres dieux en Israël. A faire des alliances. C'est ça que je dis, c'est ça la vérité. A faire des alliances avec plusieurs autres dieux. Chaque épouse venait avec son dieu. Il a laissé prosterné devant le dieu d'Égypte. Vous savez comment il a fini ? Comment ? Très mal. Salomon, malheureusement, il n'a pas fini comme son père. Alors, la différence de Salomon et de David, David avait une histoire avec Dieu. Salomon avait une histoire avec la vie. C'est vrai, il a rencontré Dieu, mais il a rencontré Dieu dans une certaine hauteur. Mais David, par contre, qui est le père de Salomon, c'est un petit berger d'une petite famille dans laquelle il n'était pas considéré, que Dieu a ramassé, qui a reçu l'anxion, qui a souffert plus de 30 ans avec cette anxion, qui s'est retrouvé chez les philistins, qui sont ses ennemis, qui a souffert jusqu'à ce que Dieu lui donne le trône. C'est quelqu'un qui a connu Dieu. Vous savez, avant David, il y avait... Je vais parler de l'historique parce qu'on est dans l'histoire. Vous avez commencé avec l'histoire. Permettez-moi. Alors, dans l'historique, il y a deux rois. Le premier, c'est quand Israël dit, nous voulons un roi. C'est comme si Israël abandonnait Dieu et Israël voulait son roi. Et c'est comme ça que Dieu va mettre Saul, comme on dit, comme roi. Mais vous savez, la prophétie de Saul, c'est dès lors qu'on est venu le rendre, c'était son histoire, il avait perdu les anèses de son père. OK? Et puis est venu le roi David. On a dû aller l'appeler parce qu'il gardait les brébis. La prophétie de Saul, c'était la prophétie de l'égarement. Quelqu'un qui va venir égarer Israël. Et par contre, David, c'est quelqu'un que Dieu a pris au pied, petit à petit, qui aimait Dieu. Alors, aujourd'hui, chanter l'amour, oui, c'est vrai, l'amour, oui. On chante l'amour qu'on a vécu le plus. On chante l'amour de Dieu qu'on a vécu plus, l'amour de Dieu. On chante l'amour de la femme qu'on a vécu plus. Si le seul amour que vous avez expérimenté dans votre vie, c'est l'amour de la femme, vous chanterez l'amour de la femme. Mais si vous avez goûté à l'amour excellent de Dieu, à l'amour sans faille de Dieu, vous chanterez l'amour de Dieu. Je le dis vraiment, je sais qu'il y a beaucoup de chanteurs, entre autres, Beyoncé, Whitney Houston, qui donnent, qui faisaient partie des choruses des enfants des églises qui ont bastulé de l'autre côté. Je ne suis pas jugementale, je n'aime pas juger, mais je dis seulement, peut-être qu'ils n'ont pas suffisamment goûté à la bonté de Dieu. Vous comprenez ? Alors, aujourd'hui, je dis qu'on a besoin de tout ça, j'ai besoin d'aimer. Moi, non. Peut-être que vous avez votre réponse, vous voulez lui dire des jolis mots, vous allez prendre une belle chanson d'amour, vous allez lui envoyer. Mais il faut faire la différence entre la vie et le sacerdoce. À un certain moment, la chanson chrétienne, ce n'est pas seulement une chanson comme la chanson de Fahli Poupa, qui est un artiste que j'aime beaucoup, que j'admire beaucoup. Vraiment, c'est une légende. Mais la différence entre la chanson de Fahli Poupa et la chanson de Maman Lidia, je vais prendre moi-même, je ne vais pas créer des polémiques, c'est que Fahli, il chante pour réjouir le cœur de l'homme. Et nous, nous chantons pour réjouir le cœur de Dieu et édifier les enfants de Dieu. C'est trop différent. C'est vrai que nous sommes tous les chantres, mais il y a une petite différence, pas dans nos textes seulement, mais dans notre âme et dans ce que nous sommes. OK. Alors, mesdames et messieurs, très chers téléspectateurs, je me rends compte, on dirait ici, je suis en face d'un pasteur. Parce que les profondeurs qui sont en train de sortir ici, sur le plateau de Comme on veut Télévision, je n'en reviens pas. Je suis ici dans une certaine atmosphère. Bon, je suis bien entouré. Je dirais que les enjeux sont là, parce que les profondeurs qui sont de Maman Lidia, vous n'avez pas idée. Maman Lidia, alors, comme vous venez de le dire tout à l'heure là, qu'il y a une différence. Parce qu'eux, ils chantent pour le plaisir, pour le cœur. Alors, quand les chrétiens, est-ce qu'il y a une différence quand un chrétien vit l'amour et, par exemple, un profane vit l'amour de l'autre côté là-bas ? Non, il y a l'amour de papa, j'aime mon père, j'aime ma mère, j'aime ma fille, j'aime mon mari, j'aime mes amis, j'aime mes collaborateurs, j'aime mon chien, j'aime la nourriture, j'aime le micro et j'aime Dieu. Mais, là-bas, on ne chante pas cet amour-là, d'aimer le chien, d'aimer, mais il parle plutôt d'une relation entre deux personnes, bien entendu. Alors, je ne serai jamais contre quelqu'un qui chante l'amour d'une femme. Ça veut dire que, disons, carrément que leur musique, que dite par les pasteurs, qu'en soi, ce n'est pas aussi mauvais, c'est juste pour certaines paroles pour agrémenter un peu... Laissez-moi être sincère, je veux vraiment être très sincère sur ce sujet. Parce que nous sommes à la lumière de la parole. À la lumière de la parole. Laissez-moi être sincère sur ce sujet. Je ne crois pas que celui qui chante avec pudeur fasse obstruction à la morale. Parce qu'il faut vraiment dissocier la vie normale et la vie avec Dieu. Parce que si vous voulez qu'on puisse comparer la musique profane et la musique dite chrétienne, nous sommes en train de comparer deux choses qui ne peuvent pas se comparer. Parce qu'on ne peut pas comparer ce qu'on donne à Dieu, non. Évidemment. On ne peut pas comparer... Je ne suis pas contre ce qui... Il y a même des hommes de Dieu qui écoutent la musique profane. C'est vrai que nous tous, nous écoutons la musique profane d'une manière ou d'une autre. Moi, je vous ai dit que j'aime beaucoup Ali Poupa. J'aime sa musique. Vous le suivez aussi de temps en temps chez vous. Non mais, écoutez, dire que je ne suis pas... C'est vrai que je ne le suis pas de suivre. Mais suivre de... Oh, je vois Fali, je vois un jeune homme qui est venu du ghetto. Est-ce que vous pouvez imaginer ? Est-ce que vous pouvez imaginer la force qu'a ces jeunes hommes qui viennent du ghetto ? Aujourd'hui, il représente la RDC dans le monde. Ça, c'est la culture. Ça, c'est notre culture. Et quand c'est fait dans le respect de la morale, dans le... Sans détruire les mœurs, je ne vois pas pourquoi est-ce que je veux me dire que je dis que cette musique, elle est mauvaise. Mais seulement, je ne voudrais pas qu'on puisse comparer la musique du monde et la musique du temple. C'est deux choses, c'est deux atmosphères différentes. Il y a une autre dimension dans ce que nous faisons, qui est la dimension du sacré. Et juste parce que c'est la dimension du sacré, je ne viens pas dire, c'est mauvais, n'écoutez pas, ça va vous détruire. Je ne dis pas ça, mais je vous dis, accrochez-vous à ce qui vous emmène dans l'éternité. C'est tout ce que je dirais aux gens. C'est vrai, ce n'est pas mal. Là, il me dit, tout m'est permis. Vous pouvez imaginer ? Tout m'est permis. Mais tout ne m'est pas utile. Et s'il y a un conseil que je pourrais donner aux enfants de Dieu aujourd'hui, c'est autant faible que nous sommes, prions pour que nous puissions tendre à la perfection de Christ. Évidemment. Certaines choses tombent naturellement. Je ne dis pas qu'il faut que ça tombe nécessairement, mais ça tombera dans la présence de Dieu. Accrochons-nous à ce qui nous emmène plus dans la présence de Dieu. Vous savez, la vie des enfants de Dieu a beaucoup de combats. Que ce soit les pasteurs, que ce soit les non-pasteurs, que ce soit les chrétiens, nous vivons les attaques, les combats. À tout moment, nous sommes basculés. Notre intérêt n'est pas en... Nous n'avons pas d'intérêt à... To manage. I don't know how to say it. You know, to manage, de... Se débrouiller. Non, non, Thomas, vous voyez, nous ne nous plaisons pas à ce qui nous retient dans la bassesse. Nous ne nous plaisons pas à ce qui nous retient dans l'échec. Nous ne nous plaisons pas. Nous n'entraînons pas. Voilà. Nous n'entraînons pas des choses qui nous gardent médiocres dans la marche avec Dieu. Nous voulons nous accrocher aux choses qui nous permettent de grandir. Nous voulons nous accrocher aux choses qui nous permettent de nous approcher de Dieu. Et c'est pourquoi, à un certain moment, disons-nous la vérité, quand vous chantez la musique de l'Iphoco du ciel, vous la mettez dans la maison, vous avez l'impression que les anges sont dans votre maison. J'ai connu beaucoup de miracles. Moi, le Seigneur m'a visité avec la chanson de maman Laura. Ok. Je l'ai jouée en boucle dans ma maison et ça a apporté la présence des anges. Alors, ce que je voudrais dire aux enfants de Dieu, je ne dis pas, écoutez, n'écoutez pas la musique profane, elle est mauvaise. Non, mais au contraire, et choisissons de tendre verset qui nous emmène dans la victoire, dans la croissance spirituelle, ce qui nous a fermé, parce que nous connaissons qu'après cette vie, il y a une autre vie qui nous attend. Je ne sais pas quoi dire parce que je ne suis pas face à un artiste musicien, mais on dirait que je suis face à un pasteur. Je reviens encore sur ce que je voulais dire tout à l'heure là. Les profondeurs qui sont en train de sortir aujourd'hui, ici sur notre plateau, en tout cas, ça me laisse sans mots. Mamma Lydia, en tout cas, je dois vous féliciter pour votre sincérité au fait. Il y a un artiste qui était, ça fait un bout de temps, mais ça fait des années, qui était dans une chaîne de La Place. On lui a posé la question, si elle connaissait un certain artiste. Elle dit, je ne le connais pas. Mais au moins, vous, vous avez été sincère. Non, mais laissez-moi vous dire quelque chose. Ce ne serait pas de l'hypocrisie, ça ? Non, non, écoutez, après, il faudrait qu'on nous dépose un peu parce que nous sommes là avec beaucoup de juges. Si elle dit, je connais, elle connaît ! Vous savez, parfois, la télé et les journalistes, quand vous êtes quelqu'un de bien intentionné, il y a parfois des gens qui vous appellent sur leur plateau avec l'intention de vous nuire. Vous savez, la personne qui a dit ça, elle a calculé, elle ne savait pas comment répondre. Vous voyez, ça se dit toujours. Mais je voudrais dire au public, mettez un peu de l'eau dans vos vins quand vous voulez juger ceux qui sont en train de faire carrière publique. Ce n'est pas facile. Lorsque vous mettez des bijoux, certains disent, waouh, c'est beau, d'autres ne veulent pas. Lorsque vous dites, écoutez, Fali, il ne faut pas passer à un grand artiste, certains disent, eh, l'opiné, l'opiné, l'opiné. D'autres diront, ah oui, c'est une femme qui s'est appréciée, la culture de notre pays. Alors, nous sommes en face des juges et je ne voudrais vraiment pas consommer ton jus. Je pense qu'elle n'a pas, elle ne savait pas, ah, public et l'opiné, c'est une femme qui s'est appréciée. S'il vous plaît, mettez de l'eau dans le vin. Mamma Lydia, nous venons de suivre, en fait, votre élément quand on regarde aussi vos chansons, on sent une certaine profondeur. Mais nous sommes carrément sidérés, nous, qui écoutons vos chansons, on ne sent plus une certaine profondeur dans le chef des plusieurs. Les thèmes, en tout cas, ça ne dit plus quelque chose. Et vous verrez, par là, je voulais vous jeter des fleurs, par rapport à vous, vous êtes très bien habillés, et tout ça là. Si on doit revoir, revenir toujours là, on ne sait plus faire la différence entre la musique chrétienne et la musique profane. Vous verrez les mêmes danses obscènes qui sont dansées là-bas, où on est en train de bouger la hanche, les femmes portent des choses serrées qui montrent leur partie du corps, et aussi dans la musique chrétienne, la même chose. Pourquoi, en fait, ce désordre-ci ? Chantons-nous toujours pour le Seigneur, ou bien nous sommes en train de le faire seulement pour être des stars, être vues ? Bon, vous savez, je veux être sincère, je ne vois pas quel est cet artiste chrétien qui a fait un clip avec des femmes habillées comme des profanes. Je n'ai jamais vu. À moins qu'il y en ait que vous puissiez montrer, mais moi, je n'ai jamais vu. Je veux être sincère, je n'ai jamais vu. Par contre, danser avec les hanches, ça fait partie de la culture kassayenne. C'est notre culture. C'est la culture. C'est vrai que je serais peut-être gênée de voir une dame le faire. Mais nous savons que ça fait partie de notre danse culturelle. Vous savez, quand Jésus-Christ est venu mourir à la croix, nous ne nous sommes pas transformés en juifs, et puis après, on ne parle plus français, on ne parle plus swaïli, on ne parle plus lingala, on commence à parler hébreu, on n'est plus noir de teint, on devient comme lui, blanc. Non, il y a ce côté. Si vous allez chez les Nigériens, vous allez trouver la danse. Ils louent le Seigneur selon leur culture. C'est comme ça que Dieu les a créés. Alors, n'emménons pas cette discussion que je trouve inutile, qui sépare Dieu, Dieu de la Bible, avec le Dieu qui nous a créés. Parce que le Dieu qui nous a créés, nous a créés avec des cultures. Chez nous, les regas, on danse avec les épaules. Vous remarquez que je danse beaucoup avec les épaules, parce que je suis rega. Oui, je suis rega. Ça fait bizarre que je le dise. Mais après, je ne vois pas un musicien chrétien qui a habillé des gens de manière obsède. Moi, je n'ai jamais vu. Ou bien, vous prenez par deux, parce que vous êtes un musicien. Il y en a d'âge qui dit que les loups, entre eux, ne se mangent pas. Non, mais dites-moi, ne fût-ce que l'exemple d'une personne que vous avez remarqué dans un seul clip et puis on voyait tous les parties du corps des sœurs. Je vous donne un musicien et puis je ne connais pas le titre de la chanson. Oui, oui. Il y a une chanson du pasteur Mike Kalambay. Oui. Où il dit, dans sa chanson, il dit Vous voyez ce clip-là ? Les danses qui sont faites dans ce clip-là, ce sont les mêmes que les profames utilisent de l'autre côté. Non, je n'ai jamais remarqué. Je n'ai jamais remarqué. Et puis après, on a deux pieds, on a deux bras, on a une autre culture, on danse. Moi, personnellement, je n'ai pas la grâce de beaucoup danser. Je m'efforçais maintenant. Quand je travaille, je travaille sur ça. Mais moi, je n'ai jamais remarqué dans ce... Peut-être à partir de cette émission, je vais aller tirer un peu plus attention pour voir... Ok, il faut observer. Il faut vraiment les danses qui se font. Mais après, c'est la culture. La culture, on dirait peut-être que... La mode est entrée dans la musique. Vous savez... Parce que Dieu n'est pas dans la mode. Non, qui vous a dit que Dieu n'est pas dans la mode ? Dieu... La mode a été créée par Dieu. Bien, c'est une création... De l'homme. De l'homme. Et comment est-ce que vous vous dissociez ce que l'homme crée à ce que Dieu crée ? C'est un problème. Dieu n'a plus le temps de créer. Il a déjà fait la matière première. C'est à l'homme de la raffiner. C'est à l'homme de travailler. Nous continuons l'œuvre de Dieu. Quand il est venu, il a créé la terre. Il a placé l'homme. Il a dit, tu domines. Tu deviens le responsable. Tu donnes les noms. Tu raffines. Tu remplis la terre. Le problème avec les chrétiens aujourd'hui, nous voulons tous... Alors, dans ce cas, mettons les sacs. Non, même pas les sacs. Tu as les animaux. Mettons les pots. Non, je pense que Dieu continue à créer. Dieu continue à toucher. Dieu continue à faire ce qu'il fait. Mais il le fait en vous. Il le fait en nous. Il apporte. Ce qui est anti-Dieu, je veux le dire encore, c'est tout ce qui touche à la sensibilité de tout ce qui est consécration. Je le dis encore. Mais après, la mode, il y a aussi des bons stylistes chrétiens qui créent des modes très décents qui habillent les gens aujourd'hui. Malheureusement, les chrétiens ne font que copier l'extrême, les mauvaises choses. Les choses qui sont peut-être pratiquées là, du côté du monde. Vous savez, nous avons tous une éducation. Une éducation spirituelle. Une éducation de la maison, de là où nous venons. Si vous regardez l'église du Congo, vous vous dites, ah, non, les chrétiens, ils copient trop. Si vous allez en Europe, vous allez trouver, ils ont une certaine ouverture. Si vous allez aux États-Unis, vous allez trouver qu'ils ont une autre ouverture chez les anglophones et chez les francophones. Ce n'est jamais la même chose. Vous comprenez ? Alors, je dis, il y a des tendances, il y a des modes, qu'on le veut ou non. Vous êtes très bien habillé ce matin. Vous êtes assorti votre pochette. Je ne pense pas que c'est... Je ne pense pas que Moïse s'habillait comme vous. Je ne pense pas non plus que Jésus a été aussi chic que vous. C'est vrai qu'à l'époque, il avait son vêtement sans couture. Alors, en mettant de l'eau dans le vin quand il s'agit de parler de la chrétienté, de tout ce qui est spirituel, de tout ce qui est église. Moi, je suis une personne très ouverte. Mais Jésus n'a pas mis de l'eau dans son vin quand il devait reprendre les gens. Mais lui aussi, il n'a pas mis de l'eau dans son vin quand il fallait qu'il mette un habit sans couture. Donc, pour dire ceci, c'est que je veux insister aujourd'hui. Il faut faire la part des choses. Il faut savoir c'est quoi ma marche avec Dieu. Qui est Dieu pour moi ? Qui suis-je en Dieu ? Où est-ce que je veux ? Il faut tout définir. Tout vient de ce que vous définissez avec Dieu. Si vous avez bien défini les choses avec Dieu, vous allez voir dans tous les domaines de votre vie les répercussions de la définition que vous avez de Dieu, de votre intimité, de votre relation. j'ai toujours dit ceci, les relations bien définies c'est une bénédiction. Je suis avec mon producteur, il n'est pas mon manager. Il n'est pas mon père. Non, je ne peux pas lui dire, écoute, je ne peux pas aller au-delà de ce que je dois expérimenter avec lui parce que c'est une relation bien définie. Je suis sur votre plateau, c'est vous le présentateur et moi je reprends parce que c'est défini. Vous comprenez ? Et quand les choses sont bien définies dès le départ, définissez votre relation avec Dieu. Si vous le définissez comme celui qui vous tient la main, qui vous dirige, qui vous montre quoi faire, vous allez faire les choix de Dieu, pas les choix des hommes. Ok ? Et je ne voudrais vraiment pas qu'on se lance sur une émission qui sera en train plutôt de dire les chrétiens, ils font ça. Non, il y a beaucoup de chrétiens qui craignent Dieu, il y a beaucoup de chrétiens qui savent leur sentir, il y a même les chrétiens branhamistes qui ne mettent même pas de maquillage comme moi. Ils sont simples, ils craignent, ils continuent d'une certaine manière chacun dans son école, chacun selon la façon de définir Dieu et sa relation avec Dieu. Qui suis-je moi pour juger ? Mais ce mot, ce que je suis contre, c'est s'habiller sans décence, montrer les parties du corps qu'on n'est pas censé voir, avoir un langage vulgaire, mal représenter notre grande famille qui est la famille de notre père. Ok. Non, mon Lydia, on a tant de musiciens en République démocratique du Congo. Avec votre sincérité, pouvez-vous nous citer parmi les musiciens lesquels que vous ne pouvez pas recommander ? Que vous pouvez plutôt recommander à quelqu'un de suivre ? Si on peut prendre même 5 musiciens que vous pouvez recommander aux gens de suivre leurs musiciens ? Non, je ne peux pas recommander 5 pendant que je peux tous les recommander. Je recommande tous les musiciens qui chantent pour Dieu. Tous les musiciens ? Je les recommande tous, excepté personne. Excepté personne. Oui. Ok. En fait, cette recommandation, c'est sur quel point artistique, thématique, spirituel, onctionnel ? C'est par rapport au thème. Oui. Parce que vous véhiculez aussi la parole des dieux. Comme vous venez de dire tout à l'heure là, vous avez pris l'exemple de l'ifoco, vous avez pris l'exemple de Maman Laure, Bongo, et que ça changeait votre atmosphère. C'est parce qu'il y avait une certaine profondeur. Ok. Est-ce que vous savez que vous allez rencontrer quelqu'un d'autre qui n'aime pas la musique de Maman Laure ? Moi, j'aime la musique de Maman Laure. Vous rencontrez quelqu'un d'autre qui n'aime pas la musique de Maman Laure, il préfère la musique de Frère Ikebali, l'autre. Vous savez, je ne suis pas Dieu pour recommander qui que ce soit. Je recommande tous les artistes, tous ceux qui sont pour le Seigneur, parce que chacun est béni par une mélodie. Je vais vous dire, j'ai, 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 dans mon deuxième album, j'ai une chanson. Voici mon histoire, le désir de mon cœur, de mourir près de toi. Je n'ai pas chanter cette chanson pour le public. Alors, ceux qui ont l'album, ils peuvent l'entendre. C'est une chanson bizarre. C'est trop de jazz. Je ne pouvais pas imaginer que ça pouvait bénir quelqu'un. Mais il y a quelqu'un qui me dit, maman, il dit, moi, ce n'est pas CEO, ce n'est pas vos symboles, ce n'est même pas sur un certain, ce n'est même pas saint. Pour moi, c'est mon histoire. C'est comme ça qu'il y a beaucoup d'artistes. Moi, je dis, écoutez, maman Laure, mais il y a aussi un frère qui vient de sortir, je ne connais pas son nom, celui-là, mais il apporte Dieu et il bénit quelqu'un. Aussi longtemps que votre âme est attachée à une musique, c'est là que Dieu a choisi de vous restaurer. C'est là que Dieu a choisi. C'est ce qu'il vous dit. Vous vous identifiez à cette musique-là. Vous voyez ? Déjà, moi, pour quelqu'un d'autre, Alin Ranengate, donc recommandation, Nanga Ola Nane Angopete, de peur que je puisse recommander quelqu'un qui sera réjité parce que c'est moi qui l'ai recommandé. J'ai une tierce personne qui n'aime pas ma musique. Moi, je n'aime pas cette femme. On ne peut pas plaire à tout le monde. Alors, si je peux dire quelque chose à ceux qui nous suivent, écoutez toutes les personnes qui vous bénissent. Ok. D'accord. Ça, c'est la recommandation de Maman Lydia. Vous pouvez suivre tout le monde. Tous ceux qui vous bénissent. Tous ceux. Ça veut dire qu'il y a quand même une certaine particularité. Alors, Maman Lydia, on regarde aujourd'hui dans la musique entre les musiciens. La majeure partie des musiciens commencent les musiciens et finissent toujours par devenir pasteur. Qu'est-ce qu'il y a? C'est cette envie-là ou bien ce sentiment-là de se mettre devant la chair et prêcher la parole des dieux ou quoi? Je peux vous dire la vérité? Ok. si c'est juste pour la chair. Nous, les musiciens, nous avons une chair plus large que les pasteurs. Je suis désolée de le dire. Nous sommes dans le monde entier avec notre micro. Je ne pense pas que la chair soit nécessairement une chose qu'un musicien voit comme étant le point final. donc quand tu arrives à ce point-là c'est que tu es arrivé. Non. On est déjà arrivé parce que quand je chante aujourd'hui je n'ai pas que les membres qui viennent dans mon quatre murs. J'ai des membres partout au monde en Irlande aux Etats-Unis partout. Les gens me suivent de partout et les gens écoutent ma musique et les gens prient avec ma musique. Je pense seulement qu'il faudrait que le public puisse comprendre qu'il y a certains qui ont la chose de Dieu. C'est comme vous allez demander à Papa Kalkinza vous demandez à Sonika Futa vous demandez à beaucoup des hommes de Dieu ils vous diront qu'ils ont commencé soit à l'intercession soit à la chorale et puis après ils ont grandi Dieu leur a dit ok d'accord maintenant tu vas te rendre ta place. Il y a des hommes de Dieu quand vous les voyez devenir pasteurs dans leur casquette des pasteurs vous-même vous vous dites qu'il y a un pasteur entre autres Papa Henri c'est un pasteur qui ne sait pas voir un pasteur en lui entre autres pasteur Adams c'est un pasteur pasteur Moïse qui va dire que pasteur Moïse n'est pas un pasteur c'est un pasteur alors ne soyons pas tellement à vouloir à ce que tout le monde soit ce que nous voulons qu'il soit si Dieu l'emmène dans le ministère gloire à Dieu mais d'autres sont restés chantes jusqu'à ce qu'ils attendent que Christ maman Lydia a des ambitions aussi de devenir pasteur je suis pasteur j'ai été pasteur avant d'être musicien moi c'est le contraire wow là ça ça me donnerait peut-être de demander qu'on ait une autre émission absolument de parler par rapport au ministère parce que si on voit on ne va pas entrer là-dedans maman Lydia très chère téléspectateur elle est pasteur j'ai été pasteur avant que je ne chante mon thème avant que les gens ne me connaissent j'étais déjà sur la chair ok à cause de mes convictions personnelles je suis venu chanter en attendant que Dieu me dise encore s'il me le dira rentre sur la chair mais s'il ne me dit pas je reste dans la musique mesdames et messieurs très chers téléspectateurs ce sont les propos de maman Lydia et les pasteurs avant qu'elle commence à chanter alors maman Lydia nous allons devoir chuter vous avez un concert que vous allez devoir jouer d'ici là le 18 septembre vous l'avez intitulé merci pourquoi merci merci pour tout merci pour tout merci pour tout merci pour le rire merci pour les larmes merci pour la douleur merci pour la joie merci pour le rejet merci pour l'accueil merci pour la haine merci pour l'amour merci parce que j'ai manqué merci parce que tu m'as donné j'ai retenu deux choses le réjet et la douleur oui oh mais j'ai aussi parlé de l'amour non moi j'ai retenu comment vous pouvez être je n'ai retenu que deux choses la douleur et puis le réjet je suis trop pessimiste trop pessimiste qu'est-ce qui s'est passé maman Lydia quand vous parlez du réjet et puis la douleur mais c'est la vie de tout le monde non c'est la vie ici-bas tout le monde ne t'aime pas il y a ceux qui t'aiment il y a ceux qui t'aiment pas il y a ceux qui t'aiment pas il y a ceux qui t'aiment il y a ceux qui te rejettent il y a ceux qui t'accueillent et dans tous les deux sens merci au Seigneur c'est juste par rapport à tous ces éléments-là qui vous inspire au fait de faire ce concert non moi je n'ai pas eu l'inspiration de faire le concert Dieu m'a dit dis-moi merci à l'impératif dis-moi merci organise une journée dis-moi merci j'ai appelé mon papa l'homme je lui ai dit papa l'homme je veux faire un live moi je voulais faire un live Facebook merci papa l'homme Dieu nous dit ça ne sera pas un live ça sera un concert donc quand on marche avec Dieu dans chaque pas Dieu confirme que c'est lui donc merci ce n'est pas seulement moi j'ai dit je veux dire merci non non peut-être que à l'instant où Dieu me disait dis-moi merci je n'avais vraiment pas des raisons de lui dire merci sur le coup parce que j'étais pessimiste comme vous l'avez entendu tantôt est-ce que vous êtes entré en prière pour demander à Dieu Seigneur je ne comprends pas confirmez-moi non moi je ne cherche pas la confirmation avec Dieu quand il vous parle automatiquement c'est tic tac nous sommes des races différentes s'il me dit baisse-toi je me baisse mais vous savez que le diable parle aussi non moi je n'entends pas le diable non je dis seulement que vous savez que le diable parle aussi seulement je n'entends pas le diable moi mes oreilles sont consacrées je suis consacré à Dieu mon esprit ne capte pas des vibrations ténébreuses mon esprit ne capte que lorsque Dieu me fait vibrer en fait la seule personne qui me fait vibrer autant c'est Dieu je ne suis pas reconnu dans le code infernal je suis quelqu'un de céleste et je viens du ciel alors c'était comment vous étiez en train de prier je me taquinez ça je me taquinez ça c'est la fin de l'émission vous me taquinez vous étiez en train de prier ou bien je ne priais pas je venais de faire un AVC et pendant que ma soeur prenait pour moi je suis resté avec le téléphone elle a arrêté je me suis endormi quand je me réveillais que je sortais de l'AVC j'ai entendu la voix audible me dire dis-moi merci organisez et puis dis-moi merci ok c'est pourquoi je suis là avec ce concept merci alors quand j'ai commencé avec merci il y a il y a trois mon papa l'homme il y a trois mois qu'on a commencé il y a trois mois j'étais triste papa on dirait une autre émission j'ai beaucoup d'amertume beaucoup de tristesse beaucoup de colère et tout ça mais depuis qu'il m'a dit dis-moi merci jusqu'aujourd'hui je vis la transition c'était un merci pour la douleur pour l'humiliation et puis c'est merci Seigneur merci parce que tu m'aimes merci parce que tu et je le dis au nom de Jésus Christ tous ceux qui viendront dire merci avec moi chauveuse ils vivront leur transition de la même manière que j'ai entendu le mien de la tristesse à la joie du malheur au bonheur de l'esclavagisme dans un domaine quelconque à la liberté en Christ et je le dis au nom de Jésus parce que je suis en train de l'expérimenter tous les jours ok vous êtes en train de l'expérimenter tous les jours oui Mama Lydia vous êtes une personne de corps ouvert et puis vous êtes très sincère et ça m'a créé bien plus des problèmes cette sincérité là Mama Lydia je voulais que vous puissiez nous parler à cœur ouvert parce que les gens sont en train de vous accuser oh ok les gens sont en train de vous accuser que vous avez abandonné votre mariage vous savez ça que j'aime avec ce que le mot accusation il n'y a que le diable qui accuse le diable il est professionnel en accusation qu'on lui a donné le nom accusateur vous savez il y a il y a une différence entre quelqu'un qui a guéri quelqu'un et un guérisseur vous savez alors tous ceux qui accusent je veux juste leur demander de ne pas faire l'oeuvre du diable détachez-vous n'entrez pas dans le jeu du diable de l'accusation et puis de toutes les façons je pense que c'est vrai que j'ai divorcé je n'ai pas je n'ai pas ma bague mais je pense que quand je me suis mariée je n'ai pas demandé la permission et quand j'ai divorcé je n'ai pas non plus demandé la permission mais quand vous êtes mariée vous êtes allée quand même devant le seigneur oui oui mais qui vous a dit que quand j'ai divorcé je ne suis pas allée devant le seigneur est-ce que Dieu était d'accord avec vous et qui ne vous dit pas peut-être que c'est Dieu qui m'a dit de quitter Dieu si on regarde dans les scènes écritures qu'est-ce que la Bible dit qu'est-ce qui vous dit que tous les mariages c'est Dieu qui les a liés et le mariage le mariage n'est pas une institution divine c'est une institution divine alors si c'est une institution divine oui alors pourquoi quand vous êtes entré vous êtes allé auprès de Dieu maintenant en sortant laissez-moi vous dire quelque chose non 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 ne pensez pas que quand on sort on n'est pas allé auprès de Dieu ça c'est quelque chose parce que la Bible dit laissez-moi finir vous allez poser une question je la termine ne pensez pas que tout celui qui se sépare d'une personne c'est que Dieu n'est pas d'accord non 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 Dieu ne divise pas mais Dieu peut séparer Dieu peut séparer deux personnes sans les diviser je ne me suis pas divisé de quelqu'un parce que pour se diviser il faut que ce soit une unité vous êtes séparé je me suis séparé ça veut dire autrement que Dieu il est le maître séparateur alors vous êtes il a créé des eaux et il a trouvé qu'il y avait des eaux et puis il a séparé les eaux avec les eaux Dieu sépare Dieu il peut séparer pour sa gloire alors vous admettez rester célibataire jusqu'à la fin de vos jours ben jusque là je suis encore en train de digérer mon nouveau statut et je ne voudrais vraiment pas me lancer sur parler de ce que je ferai demain ou ce que je ferai pas je voudrais juste parler de l'amour de Dieu de ce que je suis vivante de ce que je respire quel que soit ce qui m'est arrivé dans la vie ce qui est mieux c'est que vous n'êtes pas venu sur ma tombe déposer une belle fleur et dire repose en paix cet artiste qui faisait une musique exceptionnelle je mourrai un jour mais pour le moment j'ai choisi de vivre pas de vivre pour moi de vivre pour Dieu n'est-ce pas je voudrais plus qu'on parle de ces choses là ok mesdames et messieurs très chers téléspectateurs ce sont les mots de Maman Lydia alors Maman Lydia nous sommes pratiquement arrivés à la fin de notre émission quel est le message que vous pouvez lancer au peuple de Dieu qui vous suit en ce moment et qui doit venir vivre en fait cet événement moi je dirais carrément c'est une recommandation du Seigneur ce qu'on sert ici ce qu'on sert c'est vraiment une recommandation au-delà d'être une recommandation du Seigneur ce qu'on sert est une résurrection pas une résurrection dans le sens où j'étais mort physiquement mais dans le sens d'un coeur blessé meurtri que Dieu a pitié et il a soufflé encore dessus et s'il faut que j'invite quelqu'un je l'inviterai pour des bonnes raisons les bonnes raisons pour lesquelles je t'invite à venir c'est les raisons de recevoir le souffle de Dieu et je crois de tout coeur Dieu nous fera du bien et encore une fois ce concert c'est pas seulement un concert merci c'est mon retour sur scène parce que ça fait bien plus de 10 ans que je n'ai pas été que je n'ai pas été sur scène je n'ai pas été dans les médias j'étais en retrait en train de me battre avec ce que je pouvais et ouf je suis vivante gloire à Dieu merci Seigneur je suis vivante c'est ce qui est plus important alors venez célébrer le Seigneur avec nous le 18 septembre à Chaubeuse et pour tous ceux qui veulent avoir des billets je sais que vous êtes nombreux à vouloir avoir le billet faites les réservations au 081 00 81 811 il y a beaucoup de 1 je recommence 081 00 81 811 et pour clôturer je voudrais dire à quelqu'un qu'il n'y a aucun homme sur terre qui est plus important que Dieu dans ta vie de manière à c'est que si cette personne te quitte ou que tu l'as quitté Dieu te quittera aussi l'amour de Dieu est constant et infaillible et il est très important pour toi de choisir l'amour de Dieu et de suivre le mouvement de Dieu s'il t'emmène dans le désert va dans le désert s'il t'emmène dans les montagnes va dans les montagnes si les gens ne comprennent pas aujourd'hui il y aura un jour où ils se diront certainement cette personne à écouter Dieu que Dieu vous bénisse Mesdames et Messieurs très chers téléspectateurs c'était là les derniers mots de Mamma Lydia ici sur le plateau de Congo Buzz Télévisions nous sommes à terme de notre émission alors une dernière question Mamma Lydia alors vous étiez sur le plateau de Congo Buzz Télévisions quelles sont vos impressions pour une première très bonne impression j'ai devant moi quelqu'un de très chic très bien habillé merci il est habillé plus que moi c'est formidable et j'ai passé un très beau moment sur ce plateau le plateau est très beau la chaîne est très bien organisée c'est pas toujours qu'on trouve des locaux si propres alors coup de chapeau à Christian pour CMV pour ses chefs-d'oeuvre je parie que vous avez aussi réservé les invitations le DG pourquoi n'est pas invité le DG il est sur la liste ok je parie qu'après l'émission ici nous aurons nos invitations mesdames et messieurs très chers téléspectateurs vous avez compris aujourd'hui nous avons parlé au fait de la musique de la carrière de Mamma Lydia qui fait son retour sur scène alors c'était un plaisir pour moi de vous présenter cette émission n'oubliez pas parce que ce concert c'est pour ce 18 septembre ne manque pas alors moi je vous dis au revoir et à très bientôt que Dieu vous bénisse au revoir Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada